Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect Et on reprends, c'était la dernière fois dans Wofu de ce jeu Bon, vous avez une semaine sans l'épisode de Mass Effect hein, je m'en excuse mais Vu tout le contenu que j'avais à faire c'était sûr que j'avais pas trop de temps de faire une vidéo de Mass Effect Mais bon Nous avons terminé Noveria Nous avons terminé Heu... C'est que le monde éclautrien J'ai oublié que non Heu... C'est pas à peu de Flora Excusez moi Heu... C'est la planète comment Heu... Heu... J'ai un trou de mémoire, excusez moi J'ai... Une planète avec plein de ruines protéines Heu... Excusez moi, un gros... Gros trou de mémoire là J'arrive pas à remettre la main... Le nom dessus là On sait que je joue après hein, ça arrive On sait que je joue après hein, ça arrive Et là, avant de nous attaquer A la base de s'arène Nous allons explorer tout ce qu'il nous reste à explorer dans la Galaxie Parce que je vais faire un petit spoil Une fois qu'on fera la mission suivante Nous devons retourner obligatoirement à la citadelle Et j'ai envie en fait de dévi... Ah, attendez, y'a un truc inconnu à côté MSG Majestie Tiens, tiens, ça me dit quelque chose Voilà, maintenant pas ici Voilà Donc comme toujours Yara et Talizora Nasriya Na... Naraya Pour ce qui est d'exploration Heu... Bah je m'excuse d'avoir oublié le nom Ça... ça m'arrive rarement Ça m'arrive rarement d'oublier le nom comme ça Alors... Oui, oui... Euh... Je sais pas comment on va faire Est-ce que vous jouez sur une exploration planétaire complète Ou... C'est barbant après Les gens quand c'est barbant Je sais que vous n'en avez pas trop perdu Allez... Allez... Jusqu'à rush on ira chercher... J'irai chercher ça par moi-même Reste en fonce Voilà... En fait un peu plus rien Parfait, ça en fait un moins Alors, il faut savoir qu'entre temps Euh... Juste regarder dans mon équipement J'ai perdu beaucoup d'argent J'essaie toujours d'avoir cette armure Predator Euh... Predator Nouveau 10 C'est pas la classe L Donc légère c'est du H Ou c'est du M Donc plus moyenne lourde Donc ça va pas avec les boutiques Et pareil pour Ecos Je n'arrive pas à mettre Euh... La main sur une armure légère Euh... Lourde Ce qui est assez frustrant Et à un moment j'ai même hésité à utiliser un code pour l'avoir Mais je me suis dit non Allez... C'est le jeu Son plan semble désert Son générateur fonctionne toujours Mais aucune trace de la victoire Nature comme Plusieurs coordonnées ont été rajoutées Et sur les cartes Voilà Et bien dans cette mission-là Ils mettent l'emplacement des minéraux Si vite euh... Voilà... Sinon après euh... Je vais pas vous mentir comment je fais Pour savoir où c'est l'emplacement de toutes les roches Euh... Autant après un particulier fait Pour moi de mon côté j'avais vraiment exploré toutes les planètes à fond pour tout trouver Et puis après moi j'ai utilisé euh... Euh... Wiki... 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 Je sais pas... Ok... Euh... Moi c'est fake Wiki en gros Pro Samodos c'est le préféré Pour tout trouver Ah bon... Moi après c'est quand même... Le but c'est quand même faire des vidéos comme plus ou moins de GoFu Ah... Il y a un cadavre Il y a rien Alors euh... Je vais faire les débris là Puis après je vais récupérer pour voir nos mails les gars De mémoire il y a que 3 gisements sur cette planète Je vérifierai quand même après euh... Si j'ai rien oublié Et mémoire il y en a que 3 sur cette planète Donc... Voilà ça... Pour moi part ça fait du bien... Il fait du bien d'obtenir ce rejeu hein... Je vais pas vous mentir Euh... N'ayant toujours pas de boîte d'acquisition je peux toujours pas finir Mass Effect 2 et 3 Parce que c'est sur ma PS3 et non pas sur l'ordi Donc euh... Pour l'instant je viens... Ça sera possible que ma sérieuse me mette en pause euh... Provisoirement... Bah le temps que je prends le mot de l'acquisition mais bon... Pour l'instant je dois finir Mass Effect 1 Je pense que ça va nous prendre encore une bonne dizaine d'épisodes Un dévoreur... N-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Comme on vous met des coups corrects... Toujours un mouvement ! Toujours un mouvement ! Il vous one shot si il vous met un coup de corps à corps... Ah, c'est stylé. Il doit être bon piqué. On ne sait jamais s'il y a une armure niveau 10 dedans, je sais que c'est bête à dire, mais bon, je préfère ouvrir tous les coffres, vu que c'est d'aléatoire, c'est de se rendre dans les coffres. Les objets qui sont donnés par les gens, ce n'est pas d'aléatoire, par exemple, je prends la mission qu'on utilise sur la story X53, qui a essayé de se traduire sur Terre à Nova, on pouvait demander différentes troupes, on pouvait demander l'Omnitech, par exemple, à un ingénieur, vous consommez tout le monde, l'Omnitech, son armure, etc. Par exemple, son armure, c'est forcément une armure niveau 10, que c'est sourde, humaine. Pareil, les armes que vous récupérez sur Vidocq dans la station Zenith, c'est forcément des armes prédéterminées. Ou encore au tout début du jeu, le mode d'armes que vous trouvez. Le mode d'armes, je crois qu'il est prédéterminé de base. Je n'ai pas fait gaffe. Mais voilà, pour somme 2, il y a toujours certains équipements qui sont prédéterminés. Et après, tout ce qui est caisse, casier, etc. à ouvrir, c'est dû à la toile. Qui dépend bien de bien de votre level. De l'or. Un du Cobalt. Donc qui dépend de votre level. C'est pour ça que je ne trouve pas l'armure niveau 10, sauf que je ne suis pas encore level 60. Contact. Euh... Après, voilà, je ne le sais pas. Surprenant, mais pas avec. Euh... Ok, c'est ici, c'est ici. Ah, d'accord. Quatre armatures. Bon, et l'armature, c'est la version miniature des Cobalt. C'est sympa. Mais c'est que je zoome pas. L'équipement, on a récupéré tout ça. Il y a encore une fois mes serres. Donc après, ici, un jugement là. Et maintenant, on pourra aller au camp de mercenaires. Qui est à côté. Il est toujours aussi intéressant, je trouve. Ouais, c'est... Au moins, c'est ce que je vous explique à un moment, c'est qu'il ne faut jamais sortir son véhicule avant d'être sûr qu'il n'y a pas de menace. Je serai sorti de terre de mon véhicule, il me sera attaqué par un dévoreur. Et affronter un dévoreur à pied, c'est du suicide. Dans Mass Effect 1. Bah, quel que soit Mass Effect, c'est un peu de suicide. Mass Effect 2 et 3, vous... On va dire que vous avez le décor qui vous aide. Je sais que vous vous expliquez. Et là, il y a des dévoreurs, oui, dans tous les Mass Effect. Et là, il y a des dévoreurs, oui. Je sais pas. Le coup, c'est un espon. Je sais pas. Un peu où est la base. Mais le camp, il est juste à trouver. Des tourelles de garde pour... Encore, je m'excuse. Comme je l'ai dit, je voulais dire un doigt m'excuser parce que je n'ai pas marre de la semaine dernière, j'ai vu de Mass Effect mais je ne l'oubliais pas. Donc j'ai pris un petit cadeau dans mes cycles de vidéo. Voilà, on attire deux canons électromagnétiques au milieu des mercenaires et c'est bon. Donc voilà, on rentre à l'intérieur. Alors sachez que les meurs munitions, c'est munitions radioactives. Tu dois mourir. À couvert. Et comme toujours, récupérer tout le matériel des casiers pour espérer trouver ce que nous, nous recherchons. Enfin, les assos, si je m'en fiche. Equipement, est-ce qu'il y a... Ah, j'ai... Excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai une image qui sautait un peu chez moi. Je vais mourir, il n'y a rien de temps. D'accord. Bon. Alors les munitions, comme je dis, radioactives sont les meilleures. Je crois que je... Je vais d'accord, notre guerre me gelée. Pas des munitions à s'en dire aussi. J'ai que des munitions à s'en dire moi. J'ai que des munitions à s'en dire. Comment je monte là dessus? Ah bah non. Armure légère, tu... Moi, c'était pas une armure Colossus, donc il n'est pas à mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors... On ne pouvait pas plus, ça arrive. J'ai même pas besoin de vérifier si j'ai oublié quelque chose sur les planètes, parce que je suis sûr de rien avoir oublié. Il n'y a pas plus de 3 minerais par planète. Ou ça serait une première. Parce que... Toutes les planètes que j'ai fait, j'ai toujours trouvé que 3 minerais ou 2. Alors... Je vous remonte. Voilà. Donc c'était plutôt facile, donc N. On retourne au Normandie. Donc cette mission-là, elle est faite. D'ailleurs, il y a juste une bonne question. Je suis vers le combien de 58 ? Je vais foutre mes prochains points, en fait. Un point là et un point là. Comme ça, j'aurai toutes les compétences. Je serai pas levé le centre à la fin de cette partie, par contre. Ça, c'est une certitude. C'est dommage. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. En fait, pourquoi je viens ici ? C'était pour voir notre officier de la provision. Il vous faut des provisions. Oui. Armure lourde humaine. Niveau 10, 10, 10. Armure légère. Assassin. Vous voyez. Vous voyez. Voilà, différence. Armure 10, Predator. Bon, voilà. D'accord. Et rien de bien. Tout reste, ça se vend. Voilà. Ah. Je vais acheter la licence pour avoir les armures que si c'est niveau 10. Pour moi, c'est une préférence. Il faut savoir que les Predator ont une... Vous prenez par exemple deux armures de Predator et une Colossus. Et Colossus offre une meilleure protection aux dégâts, mais moins de boucliers qu'une Predator. Et inversement, Predator offre plus de boucliers, mais moins de protection aux dégâts. Si j'ai bien compris, la protection, en gros, c'est le facteur qui diminue les dégâts que vous infligez les ennemis. Je considère que mieux vaut avoir une protection élevée que... Donc, euh... Il doit avoir une protection élevée plutôt que... Comment ça s'appelle ? Donc ça, c'est assez de palettes là, c'est bon. Eh bon. Le local. Le système Elios. Il y avait que la terre à... Il y avait que la lune à faire pour le faire. Et là, j'ai encore vérifié que j'ai vraiment une autre chose. Euh... Disons que j'ai acheté... En gros, pour moi, la Colossus 10 est meilleure que la Predator, parce que en fait, la Colossus, vous routez des modes de boucliers et vous arrivez au final au même stade que l'autre. D'accord. C'est bête à dire, il vient de même, mais vous arrivez au final au même stade. Moins de bouclier, certes, mais de meilleure protection, au final ce qui est plus rentable. Donc là, ce qui est dérangeant sur ce jeu et qu'il n'y a plus dans Mass Effect 2 et 3, c'est que vous n'avez pas eu pourcentage à chacun des systèmes d'exploration. X57. Donc c'est bon, vu que ce système là a été totalement fait. Donc les trois systèmes là sont faits. Chez part d'appartement Argos Rose est totalement fait. Mais je vérifierai quand même. Donc là en fait, je suis en train de vérifier tous les systèmes. Voilà, c'était fait Rose. Tout d'ailleurs, j'ai cherché Artemisto, c'est là où on a déjoué l'attaquette. Oui, j'ai une suffisance quand même à peu près de ce qui s'est passé dans chacun des systèmes quand même. Et quand vous faites plein de systèmes et que vous voyez que vous n'avez rien à explorer, vous devinez que... Voilà, je vais vérifier. Parce qu'il me permet de vérifier que j'ai fait un système vu que j'ai toujours en même ordre. J'atterris en dernier sur la planète. Ouais, je l'ai fait celle-là. Je me souviens encore du décor. Voilà. Avec tout qui se cassait à gueule. Mon cartelisto était totalement fait. Je m'en souviens parfaitement. Voilà. Voilà comment je fais pour vérifier. Je vais sur la planète où on peut débarquer. Qui signifie que j'ai fait tout le système là étant donné que j'ai toujours même le schéma. Il y a une planète à explorer par système. Dans laquelle vous explorez soit par mission principale, soit par mission secondaire. Donc ici, voilà. J'explore déjà tout avant d'être sur la planète à explorer. Comme ça, je sais que quand je retourne après et que j'ai un doute, je suis sûr d'avoir tout exploré. Mais bon. Voilà, c'est vraiment une mission vérification. Pour être certain, je ne devrais rien avoir oublié. Parce qu'il y a certains mondes où je n'ai pas visité. Voilà. Ça a peut-être apparu dans les systèmes que je suis déjà allé auparavant. Voilà. Cette planète là a été faite. Autour Normandie. C'est dommage qu'il n'y ait pas de pourcentage vraiment. Je n'ai pas trouvé de mode en tout cas qui permettait d'en plus avoir un pourcentage. Sinon, je vais réinstaller. Parce que voilà, c'est une simplification visuelle qui évite de devoir faire que ça. Retourner sur tout lieu qu'on est déjà allé et pour vérifier qu'on ait rien oublié. C'est vrai. Bref, petit rappel. Toujours passer son curseur sur le champ d'astéroïdes. Parfois, vous trouvez des astéroïdes. On pourrait pouvoir y aller à des ressources dedans. Mais comme on a juste à tout explorer dans ce système là aussi. Il y a rien dans le secteur Athènes. Il y a juste pour plein de planètes mais c'est pas grave. Il y a rien dans le secteur Athènes. Si j'ai des roms, on a essayé de récupérer les rats de sony. Dans le secteur Athènes... Je ne vais pas dire de bêtises, c'est peut-être pas le bon secteur ce que j'allais dire. Je ne sais pas dans quel secteur on trouve les... Mais c'est l'Ontario. Déjà, il se pleurait. J'ai déjà dû faire cette planète là pour une raison. J'ai trouvé un astéroïde déjà vidé. C'est comme ça que je devine aussi un peu, voilà. Après bon, c'est... MSG Entarré. On va quand même vérifier qu'est-ce qu'il y avait dedans. Voilà. C'est là où on a libéré le président. Retourne au nom, on dit. Donc, ce système, on l'a fait. Bon, bien évidemment, ça pique du contenu, voilà. C'est pas un coup d'intéressant, mais... C'est un peu le jeu, voilà. C'est... Quand on ne sait plus où on en est... Ah, bah voilà. Un système qu'on n'a pas encore fait. Donc, il y en a deux cas, il sera ici. Il y a Marie, il n'y a rien. Faringo. Et alors, Terre Roar, on va commencer. Voilà. On va faire vérifier deux fois qu'il y a un oublié. Donc, au palais, c'est en planète Choy. Choy, une planète théorique composée d'aluminium. Pas scientifique. Pas scientifique. Bon, je vais juste regarder un truc. Je vais juste regarder un truc. Terre... C'est Ressources après le vie en fait. Si j'ai déjà trouvé toutes les ressources, je vais peut-être arrêter de trouver pour vous. Fouiller le centre, donc ça c'est bon, terre incognita, vaisseau incursion, je crois C'est pas mal que j'ai trouvé toutes les ressources qu'elle avait à trouver en fait, allez je vérifie, voilà, vous voyez, avec tout ce que j'ai déjà fait, j'ai trouvé toutes les ressources, donc je vais pas me donner tant de mal que ça, maintenant on va fouiller le planète juste pour trouver ce qui nous intéresse, bon, je sais ce que t'as dit, ouais, ça fait un bon fou, je suis d'accord avec vous, Mais je vous rappelle que je vais être le meilleur maintenant, donc je suis, autant je me serais donné tant de mal avant, autant là, je crois qu'en piste il y a dehors là-bas C'était le dernier document d'un matriarche que nous avions besoin, Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a par exemple, je vais trouver un des écrits d'amateurs, j'ai une naga, journal, on va remonter, terrain incognita, voilà, j'en ai 11 sur 10, c'est pour vous dire quand même à quel point s'égarge, il y a plus, il y a plus de choses à trouver, voilà, 12, j'en ai déjà 12, hein, Des écrits, bon après ça rapporte toujours de l'argent, bah par exemple sur cette même table, vous trouvez déjà 3 écrits, quoi, je crois qu'il y a un dévoreur, merci, Ah non, c'est que j'ai habitué en fait, là vous avez des grands dévoreurs qui traînent, Les dévoreurs adorent être là au mauvais endroit, mais bon, vous avez dû à montrer la technique, vous restez perpétièrement en mouvement, vous restez surtout pas au corps à corps si vous one shot, et vous one shot, voilà, On va pas en dire plus, hein, quand il y a un jeu, il n'a pas de sauvage automatique, ou très peu, vous savez, tout ce qui est des soucis, hein, Imaginez, vous faites toute la planète, vous tombez sur le devant à la fin, et vous êtes mort, et bah vous réexplorez toute la planète, ça m'arrivait plusieurs fois en vidéo, dans les vidéos où j'explorez les planètes, hein, Pour vous dire, c'est bizarre qu'il n'y a toujours pas de dévoreurs quand même, hein, Petit, 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 Après le bon point d'exhibition secondaire où il faut trouver des ressources, retrouver certains trucs, Euh, vu qu'il y en a plus que nécessaire, ces missions-là, vous pouvez les terminer assez facilement, par contre, Surtout que vous ne terminez pas vers 100%, c'est que vous cherchez pas tout, Il y a vraiment que j'en ai pour la fasse d'opération, il faut vite qu'on finir vers 100%, Mais j'en ai strictement rien à faire, parce que ma mission est accomplie. Euh, je vous l'habitue. C'est toujours des modes de munitions, c'est énervant fort. Je crois que la seule utilité d'aller chercher des ressources, ça me donne dehors, là. J'ai 3 millions de poussières, j'ai peut-être pas de la armure que je veux, tiens. Un gisement. Oui, à force, on reconnaît les gisements. Je vois là. Allez, j'étais surpris. Allez, je vais pas ennuyer que j'ai pas été surpris. Ah la vache. T'es toujours aussi grec mon vieux. T'es aussi grec mon vieux. T'es aussi grec mon vieux. T'es aussi grec mon vieux. Wow. J'avais raison, il y en avait bien sur cette palette. On gagne même du mercure en complément. Est-ce que ça donne de XP d'ailleurs ? Il m'a fait gaffe. Ça donne 133 d'XP. Donc euh... Allez, allez-y, profitez. C'est con ! Voilà, c'est... Voilà dans quoi le dévoreur, en fait, il fait peur. Et souvent, vous pouvez mourir, c'est que... Je vais vous douter qu'il y en a rien sur cette planète. Mais ça m'a quand même surpris. Je ne savais pas que j'étais là. Mais voilà... Vous paniquez, vous avez tout droit. Il vous met un coup au corps à corps, vous êtes mort. Voilà. C'est ce qui a failli m'arriver, hein. Mais j'ai... Abatté les terroristes, mais je suis avant de tirer les civils qui sont sur... D'accord. D'accord, d'accord. Explosifs brisants. Faites gaffe aux civils, donc c'est... Éviter de tuer tout... Ah d'accord, c'est la mission, il disait... Je ne peux pas envoyer un commandeux, sinon je dois avoir un... Un bain de sang. On vient de t'encarter les scientifiques. Ah, oui ! Je vais t'encarter. Il a très bien. Il t'encarterait, je nul était pas tiré. Il est en charge. Il m'avise. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé. des scientifiques 22 est à base, ils sont à battre un shock civil vous rescapez en ceinture à marmonner des insignes qui ont effectivement les poubelles mais ils sont indemnes salle l'évolution de l'humanité il arrive à un moment où toutes les creux finissent par se rassembler j'ai tué aucun civil, je suis plutôt content de moi ça m'arrive parfois en tirant un peu partout de tuer un scientifique par inadvertance on tue jamais par mon vouloir un civil enfin je l'ai l'armure légère humaine prédateur bon c'est pas ça que je vous ai à tout prix mais oui 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 ah ah bon j'aimerais bien passer quand même à l'armure Kossus par contre c'est purement au design Kossus a aussi un truc en plus d'un prédateur c'est qu'un designement est garland plus belle mais enfin une armure bon plus qu'une seule armure niveau 10 humaine c'est pour euh faut savoir que les Asari mettent les mêmes armures que les humains et de ce fait je vais convertir un reste je vais prendre euh Asari mettent les acteurs les mêmes armures que les humains donc il faudrait aussi une armure vu que la Ratsoni est une biotique elle met que des armures légères et de ce fait je dois le trouver bah une autre armure Prédateur L10 Kossus c'est mieux mais une L10 euh Prédateur c'est mieux Kossus c'est mieux parce qu'en plus une armure rouge et noire c'est vraiment plus stylé qu'une armure on voit le camouflage militaire et bon après on voit ça les deux armures c'est pas trop mal et là vraiment on voit que cette armure là est légèrement fumée quand même 4,50 de bouclier 5 ans de protection beautique il faut savoir que ces bonus scans sont pas encore pris en compte dans ces indications mais bon voilà c'est pas plus mal alors nous sommes à 36 minutes de vidéo nous avons trouvé réception d'un message je transfère déjà un message je n'aurais jamais cru que c'était possible commandant vous avez réussi à reprendre la base et à neutraliser les biotiques sans aucune perte civile what ? deux voix même réponse ? j'ai juste fait mon travail amiral je ne voulais pas laisser mourir des innocents j'aimerais que tous les soldats fassent juste leur travail de la même manière Shepard vous faites honneur à notre uniforme Shepard nous vous sommes redevables cinquième fois terminé je sais de dire qu'il y a cette vidéo Armure Predator avec 10 ah oui le nom de la vidéo est toute trouvée ça fait quand même depuis le début depuis qu'on a bloqué la station Zenith que j'essaie d'avoir une de ces foutues armures et enfin ouais ça m'en faut 2 en fait il m'en faut minimum 2 c'est ça qui est frustrant d'un côté et je préfère les armures Colossus aussi mais ça c'est notre histoire quand même et bon ça fait plaisir de voir que pour une fois la chance tourne un peu je me demande en fait si je n'ai pas fait ce système là aussi étrangement tout est déjà fouillé partout non mais vraiment ça fait plaisir waouh alors honnêtement c'est chaque fois j'ai eu un devoir me faut la trouille avec sur cette planète je trouve une armure comme ça moi ça me va hein et dévore me fasse plus non assez parce que je ne sais pas où ils sont exactement une planète de sap ça me dit quelque chose ouais ok ça me dit bien quelque chose donc on a déjà fait alors oui tous ceux qui se posent sur la question j'ai dit que je veux préparer un dossier pour Mass Effect tout ça comme je ne fais plus partie de Minium ou le dossier j'ai arrêté de le faire bah ce qui était prévu c'est que vous fasse une description de chacun des personnages principaux et secondaires de Mass Effect 1, 2 et 3 est-ce qu'en soit oh tiens on va encore faire ce système là et on s'arrêtera est-ce qu'on soit déjà plutôt long une description des principales des principaux lieu où on va toutes les panètes principales Terra Nova etc toutes les entrées du manuel en vidéo cette vidéo là par contre je vous aurais droit je vous montrerai tout ce qu'il y a l'histoire autour du jeu pour que vous puissiez vous y imprégner tous les comics que j'avais prévu il y a beaucoup de comics ou un qui est important notamment dans le comics révélation qui est important dans Mass Effect 1 enfin entre le tout début du 2 et Mass Effect 3 entre le tout début du 2 et en gros entre Mass Effect 1 et 2 on peut dire parce que le début du 2 c'est le proc du 2 il y a des points noirs qui apparaissent c'est plutôt chiant le labo est là-bas c'est une planète en fusion je pense il y a peut-être bien de la lave donc voilà c'est bon bienveillant tous les livres qui sont pas là et qui sont assez intéressants pour apprendre certaines choses je les ai vus honnêtement oui les autres cas différents sont entre ces livres et euh si j'ai pas l'empreinte de l'étra et deux mercenaires sont morts en se discutant contre une ce coffre euh les écrits la matriarche mode de kit j'ai un peu de main à prendre dans les coffres regarde comment ça se fait euh tous les médaillons ont été récupérés aussi ça veut dire ah non il manque un médaillon il manque un disque de données protéines il manque 3 emplantes sur rien et il faut que je m'occupe encore de ces euh euh on voit la base là-bas au moins euh un petit bug graphique je pense en fait faut savoir que Mass Effect s'on me leur dit euh du fait qu'il a tapé tout ça je me suis rendu compte d'un truc et je l'ai pas fait là j'ai beaucoup de graphique en fait quand je pense que je prends première fois je leur coupe le jeu et que j'en ai marre juste après tout le graphique disparaît de toute façon peut-être parce que j'ai Windows 8 ou tout ma carte graphique je sais pas voilà de toute façon le problème de Windows 8 sera bientôt réglé vu que je passerai bientôt au 10 une fois qu'il sera disponible par contre là ça va être ultra simple ou que des modes d'armes c'est dommage allez on y va alors qu'est-ce que je vous ai dit ? que c'est magnifique dans Saint-Pierre ? non attendez en avis le danger provient en fait du rayonnement ultraviolet ultra important parce que plus ça vient vers le rayonnement ultraviolet plus il y a plus de rayonnement ultraviolet qui se sont envoyés donc ça c'est une histoire de de température par exemple il est plus dangereux de vivre un astre bleu qu'un astre rouge c'est moi c'est moi c'est moi c'est pour ça qu'on faut que ça un astre bleu sera beaucoup plus chaud qu'un astre rouge le soleil qui est jaune est moins chaud que... imaginez un soleil bleu qu'à peu nette où on serait il serait peut-être un mot gris je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner et même ici on serait à une bonne idée et... même si on n'avait que sa chaleur voilà, rien que son rayonnement ultraviolet qui serait beaucoup plus important il trouverait déjà toute vie sur terre et après il faudra aussi qu'elle serait beaucoup plus chaude donc la faunée à flore résisterait beaucoup moins bien la chaleur enfin c'est plein de facteurs aléatoires qui font que la vie sur terre est possible bon après c'est... mais ironiquement j'ai tout retrouvé magnifique ce qui était un peu violet je vous laisse imaginer si on trouve un soleil violet enfin une étoile violet mamma mia il peut en être habitable je vous promets que moi j'y vais on peut pas y aller ok what's up on va pas rentrer c'était de pas décrencher la mission euh... il y a peut-être une mission à récupérer et vu que je l'ai pas encrenché je peux pas aller après d'accord donc euh... à noter on va rentrer euh... allez on va faire un épisode un peu plus long alors noël on va aller à citadelle euh... pour une raison simple on va y avoir un parc pour essayer de donner des quêtes etc etc et débloquer une nouvelle quête parce que je pensais là que c'est aussi l'objet c'est que j'ai des quêtes en fait que je sais pas débloquer à mon avis quand même en technique en fait vous faites une mission principale pour retourner à citadelle le problème c'est qu'après Vermeer euh... à la suite de l'histoire en fait c'était quand j'étais intime pour retourner à citadelle donc c'est un peu notre seul moment notre dernière phase d'exploration où on est totalement libre de faire tout ce qu'on veut enfin... rien nous empêche après de faire les autres missions secondaires mais c'est un peu le dernier moment où on a notre liberté de déplacement euh... petit rappel aussi dès que vous alliez d'une station de commerce votre stock de votre officier change donc j'espère qu'il y a une armure colossus niveau 10 réger c'est pour ça que je suis redescendu il vous faut des provisions oui oui c'est ce que vous avez armure lourde krogan predator h10 armure médium predator m10 la passion il n'y a pas ce que j'ai 6 millions parfois que l'officier de liaison ou sgc on va vérifier qu'il y en a pas oui je sais ça fait beaucoup de trucs à vérifier mais on va prendre cet épisode d'une heure là pour faire plaisir enfin ça sera un long épisode pour voir regarder mais bon c'est on va prendre qui on va prendre qui tient les deux vont s'appeler et devons se mettre sur la compensation du différence elle manque des points qui peut être réglé donc le pistolet ciel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier presley prend le commandement voilà je devrais avoir une armure que j'ai envie d'avoir une armure comme ashley williams comme vous voyez qui restait bloqué là-bas gg ashley vu qu'elle est bloqué je vais pas ouvrir la porte de l'ascenseur le ssc ressemble plus à une organisation militaire qu'à une force de police elle vient ou pas là j'espère qu'à cette portée c'est bon sur les techniciens du presidium tentent de découvrir ce qui a entraîné la surcharge catastrophique d'un système informatique les techniciens sont incapables de se prononcer sur les causes de ce dysfonctionnement ni même sur la vocation première du système le ssc suspecte un acte de vandalisme ou d'abus de biens publics mais c'est une mission qui remonte un longtemps celle là ça remonte là où on a le robot informatique qui détournait des fonds ils voulaient s'acheter un vaisseau pour rejoindre les guettes de mémoire ça remonte un longtemps pour savoir en fait plus l'armure que c'est important de plus aller plus à la noire donc elle sera beaucoup plus rouge si elle va retrouver une armure légère niveau 10 que le sus alors maintenant on va voir si on peut trouver des missions déjà notre marchand préféré bonjour commandant pas d'armure des motifs au revoir ah c'est frustrant ça bon après c'est normal aussi faut fouiller un peu un officier du ssc tiens bonjour commandant oh d'accord y'a rien oh la la faut changer de commandant j'avais oublié ça que certaines missions faut aussi qu'on pirate certains trucs j'aurais dû prendre le baguette prend de taille ça arrive ça arrive nous venons d'apprendre la mort de l'amiral kaoukou membres respecté et estimé de l'alliance ce héros du front butariens adulé par ses troupes s'était impaisiblement l'amiral kaoukou laisse derrière lui une femme et trois enfants ces funérailles auront lieu dans l'intimité l'amiral koukou de mémoire c'est celui-ci qui s'est fait dévorer par des zombies dans le laboratoire de saint berus de mémoire et c'est aussi fait une erreur en fait lorsque j'avais fouillé premier coup en fait ce qui s'est passé c'est les fouillés mauvais endroit en premier énormément en fait ce qui doit se passer c'est que une fois que vous accompagne votre première partie de la mission vous devez voir lui poser des questions sur un certain je sais plus le nom de la personne qu'il faut poser des questions c'est plus le nom de la personne commando départ imminent décontamination en cours on croit qu'il vous donne notre mission secondaire mais heureusement heureusement j'ai totalement zappé ce passage et compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier presse lee prend le commandement que ça fait une mission au moins que je peux pas vous présenter bon ça arrive d'ailleurs comme ça la première fois que j'ai mis les pieds à la citadelle les officiers m'ont cuisiné pendant trois heures avant de me laisser accéder au secteur pour changer et surtout je m'excuse de ce petit retour en casque que vous portez en permanence matrice tali puis je vous demander à quoi il sert en fait l'environnement aseptisé de la flottie a radicalement affaiblit notre système immunitaire cette combinaison protège notre organisme des maladies vous serez donc obligé de retourner parmi vos semblables pour votre pèlerinage vous n'êtes vraiment en sécurité qu'au sein de la flottille ouais c'est aussi d'avoir un système immunitaire affaibli je vous rappe cette histoire et carré on perd le repas est à cause des quêtes il ya 300 ans une guerre entre les quêtes et qu'à rien et qu'elles ont gagné ils ont bonnet leur planète c'est maintenant toujours d'un vaisseau depuis plus de 300 ans ce qui fait qu'on soit depuis 300 ans à peu près ce qui fait que maintenant ils ont de plus et plus aucun système militaire ou quasiment petit système et militaire ils sont obligés de porter des tenues comme celle-ci à l'époque on peut être tout réglé à l'homme à l'époque pour autant de vous voir Donc, une nouvelle entrée du journal. On va s'occuper d'elle. De toute façon, cet épisode-là sera un peu plus long que d'habitude, ça vous est déjà dit. Non, moi, il protège la citadelle. La citadelle, c'est quand même le pouvoir central de tout l'espace concilien. Allez. Et maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Kitt veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Eh bien... Bon, ce sont les mêmes discours qu'on entend les ascenseurs. C'est un souci à force de venir à Stadek où vous entendez parfois les mêmes discours, mais parfois les personnes discutent entre eux, ce qui est intéressant également. Il faudra que j'aille aussi au Présidium. En fait, il faut que j'aille un peu partout. Officier Yanks. Tiens, commandant Shepard, content de vous revoir. Vous cherchez quelque chose ? Non. Je dois y aller. Bien sûr. Euh, si. Vous devez être drôlement occupé. Alors, à plus, commandant. Excuse-moi, je peux aller te poser une question, en fait. Tiens, commandant Shepard, content de vous revoir. Vous cherchez quelque chose ? Non, c'est bon. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors, à plus, commandant. Je vais vérifier si ça n'a pas d'informations sur tout ce que j'ai voulu au SSC. Que oui, je vous regarde aussi. Vous me demandez ce qu'il peut y avoir dedans. Alors. Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Enformer quel niveau ? 8. De toute façon, maintenant, j'ai toujours le niveau 10 quasiment. En équipement module, donc. Mais bon. Honnêtement, nous vous déroulons. Au début, j'en ai acheté un là. C'était pour enlever la toxicité. Et me soigner assez rapidement. Ça m'a vraiment bien aidé au début de la partie. Je ne vais pas vous mentir. Que je suis mort assez régulièrement au début du jeu. Et. Avoir ça, c'est. Ça a entre guillemets simplifié. L'histoire. Honnêtement. J'avais moins de difficultés au combat. Et je résistais mieux à tout ce qui était empoisonnement. Tout ça. Ce qui n'était pas plus mal d'un côté. En attendant d'avoir des boucliers. Et de renformer des cannes. 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 Cette musique est vraiment surprenante. Et vous croyez que je peux trouver un exemplaire à rapporter chez moi ? J'attends quelqu'un. Un coup. Il aime rien. Il y a des grizzers ici. Pourquoi la musique doit-elle toujours être si forte dans ce genre d'endroits ? C'est un prétexte pour... Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. T'es coupé le gara. Comment peut-on vivre ici ? Il y a tellement de monde. Tout le monde a l'air si pressé, si occupé. Est-ce qu'ils prennent le temps de vivre ? J'ai même choisi qu'elle. C'est pas que j'aime pas le monde, c'est juste que je déteste ces villes. J'aime bien ma campagne. Bon après y'aura la scène solitaire, elle adore tout ce qui était fouille de temples, etc. Donc c'est normal, mais aussi d'un côté il pourrait. Oui, bien sûr, je vais comprendre ça. Certains carriens se sont rendus ici au cours de leur pelle. Ravi de vous revoir, êtres humains. Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec vous. Et comme du niveau 10, donc... Pour le principe, c'est pas trop mal. Et comme du niveau 10, donc... Oui ? Humaine ? Vous avez besoin de quelque chose ? Que de bons produits. Vous allez voir. Oui ? Humaine ? Au revoir. Très bien. Comme vous voulez. À bientôt, humaine. Oui ? Humaine ? Que de bons produ... Non, excusez-moi. Je vais me concentrer un peu quand même que je regarde le... Le bazar. Ah, je le sais, exactement. Il est où ? De mémoire, la femme, elle se cache là-dedans. Alors, je regarde dans cette boîte de nuit quand même s'il n'y a pas d'autres missions secondaires. Je sais, je regarde beaucoup... Je fouille un peu partout, mais bon, c'est comme ça qu'on a toutes les missions secondaires. J'ai des trucs à faire ici. Partez ! Laissez-moi boire en paix. Chez les carriens, les danseuses ont un statut social très enviable. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas de ces femmes. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit. J'ai dû passer un peu trop de temps seul avec lui. Non, j'accorde avec toi. C'est... Sur ce coup-là. Aïe, le bazar. C'est toujours compliqué quand on cherche quelqu'un. Il est où ? J'ai un sacré trop de mémoire de l'endroit où il se trouve en fait. Ah, le bazar. Excusez-moi. Mais c'est exactement où elle se trouve en fait. Exact. De me fondre... Juste... De quoi nous naviguer rapidement. Le bazar, c'est au Présidium. C'est moi qui ai totalement zappé en fait. Je crois que c'est dans les halles. C'est du Présidium. Bazar, bazar. Quartier des Finances. D'accord. C'est l'endroit où il y a le Hanari. Le Marchand Hanari. C'est là que le même endroit en fait. Bargain Von. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Salutations, êtres humains. Je crois que les félicitations sont de rigueur, Commandant Shepard. Vous êtes le premier être humain à rejoindre le spectre, n'est-ce pas ? C'est un grand honneur. Que vous méritez, sans aucun doute. Mais je tiens à vous prévenir. De nombreuses personnes vous observent, Commandant. Certaines d'entre elles voudraient vous voir échouer. Pour ma part, je vous souhaite de réussir. Si vous vous montrez à la hauteur, peut-être que vous contribuerez un jour à obtenir un siège au Conseil pour votre espèce. Et si votre peuple entre au Conseil, peut-être y aura-t-il de l'espoir pour mon espèce ? Qui sait ? Je dois y aller. Alors, petite information, pour entrer au Conseil, il faut savoir qu'une race doit aider financièrement toutes les autres races. Elle doit également soutenir une présence militaire. Et bien, elles vont être aussi dignes. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos articles. Oh bien, non. Ta 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 ta. Intéressant. Donc, par exemple, Commandant, ces salutations. Les focus détestants n'ayant pas d'armée du tout, ne pourraient pas faire partie du Conseil tout simplement. Voyez. Vous aussi. Beaucoup plus de résistance. De résistance, excusez-moi. Résistance beaucoup plus importante. Et c'est une légère aussi. Bien, Karine. Puis-je ? Enchantée, Spectre. J'ai une offre susceptible de vous intéresser. Qui vous a dit que je suis un Spectre ? J'ai mes sources. Votre nom est bien connu de certains cercles. J'ai dans mes relations professionnelles deux barons du crime. Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Que diriez-vous de rendre service à la galaxie ? De quel type de défense disposent-ils ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il est certain qu'ils sont bien armés. Vu que leurs relations ont tourné au vinaigre, ils pensent tous deux que l'autre essaie de le tuer. Ils s'attendent donc à une attaque. Et vous, quel est votre intérêt dans toute cette histoire ? Disons que nous avons des intérêts communs dans certaines affaires. Malheureusement, leurs pratiques commerciales ne me laissent d'autre choix que de mettre fin à notre partenariat. Une fois débarrassés d'eux, je ferai en sorte que notre organisation réponde à certains critères éthiques. Je peux savoir quel crime ils ont commis ? Ce sont des dealers de sable rouge qui n'hésitent pas à vendre leurs clients comme esclaves au but à rien, s'ils ne remboursent pas leurs dettes. Des ordures qui prennent plaisir à briser la vie d'innocents. Quelqu'un doit arrêter ça. Vous êtes avec eux, ça me semble évident. Si je vous arrêtez vous, plutôt... M'arrêter ? Mais pour quelle raison ? Nous ne faisons rien de plus que discuter. Croyez-moi, j'ai d'excellents avocats. M'arrêter ne serait qu'une perte de temps. Si ce que vous m'avez dit sur ces hommes est vrai, quelqu'un doit leur régler leur compte. Parfait. Voici leurs coordonnées et voici celles de l'endroit où vous me retrouverez une fois le travail accompli. À bientôt, commandant. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Un peu pragmatique, d'accord. Il ne faut pas accepter cette émission. Mais bon, c'est une émission en plus. Considation au chaud maximum. Et la raison sur un point. Toi, c'est Adèle, je vais voir, ça n'a pas une mission là-haut. Il faut les arrêter quand même. Même si je... Même si je... j'aide quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas respectable, d'un côté, on doit se débarrasser de... Des dealers, des vendeurs d'esclaves, etc. C'est... C'est moyen, moyen, quoi. Après, je suis Spectre, c'est d'un côté. On s'en fiche, car c'est fini, on s'en fiche, car c'est favori, t'es rien. Donc, on va à l'ambassade, on discute un peu avec nos... Jefferson et... Oudina, si je ne me trompe pas, et on s'arrêtera pour cette vidéo. Elle fait déjà 1h04, elle va toujours en faire 1h05, 1h06. Donc voilà, un gros épisode pour me faire pardonner, voilà. Il manque un épisode cette semaine, par contre. C'est quand même compliqué. Votre rapport sur Noveria n'est pas passé inaperçu au Conseil, Shepard. Je n'arrive pas à croire que vous ayez laissé cette reine en vie. Si leur espèce a failli être exterminée, c'est pour une bonne raison. Vous auriez pu finir le travail. Cette reine n'est pas comme les autres. Elle n'est pas intéressée par la guerre et les conquêtes. Vraiment ? Je suis ravi que vous soyez spécialiste d'une espèce dont on ne sait quasiment rien. J'espère que nous serons en vie dans 50 ans pour vérifier si vous avez raison. Le génocide de toute une espèce est une affreuse tragédie, Ambassadeur. Shepard a fait le bon choix. Très bien. Je vais annoncer qu'il nous a paru opportun de relâcher une reine rachnie fertile en pleine nature. Je suis certain que tout le monde va sauter de joie. Oh, il a un bât. Il nous a dit. Oui, commandant. Où trouvait l'amiral Kaoku ? Aux dernières nouvelles, il était à la tour pour convaincre... Autre chose, commandant ? Que savez-vous sur Virmir ? Désolé Shepard, j'en avais jamais entendu parler avant. Vous allez devoir vous y rendre pour en savoir plus. Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'en... Mais vous, vous pouvez arrêter sa reine. Si vous avez besoin de... Il y a un bouquin qui revient à Fort-Histoire, mais je crois que j'ai déjà dit. Donc voilà. C'est ainsi que nous arrêtons pour cette vidéo. J'espère que ça va passer vraiment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois et que ça porte vous bien. Et à tchao à tout le monde. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Certes longue, mais j'espère que la cam passe appréciée. Allez, à tchao à tout le monde et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501